Jérémy, malchanceux dans les derniers quelques minutes, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui avec le match? C'est dur à dire comme ça juste après le match. Je pense que tout le monde est pas mal déçu. Mais peut-être qu'on a manqué un peu d'énergie je pense à la fin pour garder le bloc compact. Essayer de peut-être un peu plus jouer de derrière parce qu'on a beaucoup dégagé dans les dix dernières minutes. On sentait que l'équipe commençait à plonger et on n'a pas été capable de garder le score à 2-2. Vous semblez un peu frustré quelques temps pendant le match quand vous essayez de jouer un match physique et puis il y a un peu de théâtre avec les joueurs comme ça. Est-ce que c'était difficile de jouer votre jeu avec cette distraction? Oui, c'est sûr, mais il faut s'en attendre en même temps parce qu'on connaît ces équipes-là. On sait que ça va arriver dans le fond, donc c'est pas une excuse non plus. Je pense qu'ils ont juste été meilleurs que nous aujourd'hui. Et puis il y a deux matchs qui restent le Cuba premièrement et puis l'Anduras après. Comment est-ce que le groupe peut élever le jeu pour les derniers deux matchs? Je pense que là, ce qui va être très important, c'est que tout le monde récupère correctement. On a un bon repos de trois jours. Ça va être important que tout le monde prenne le temps pour récupérer, pour qu'on arrive en santé pour le match contre Cuba. Mais sinon, il va falloir bien analyser encore l'autre équipe. Il va falloir être un peu meilleur sur être capable de jouer vraiment le plan de match que le coach veut qu'on joue. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une des choses qu'on n'a pas été capable de faire, de vraiment faire suivre les règles que le coach nous avait données. Je pense qu'on est sorti un peu de ça surtout en premier mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, ça fait en sorte qu'on est encore en train de courir après le résultat. Ce qui fait en sorte que c'est dur à jouer comme match. Merci beaucoup. Merci. Merci.